Je m'appelle Claire Darfeuil et je suis en cinquième COM au campus de Paris d'IRSUP. Mon projet c'est Capricieuse, c'est une box mensuelle personnalisée pour tous les types de peau qui permet aux personnes ayant une maladie de peau d'apprendre à s'aimer malgré les imperfections. Donc c'est une box plus axée d'un point de vue psychologique, plutôt que de traiter l'acné ou l'eczéma ou le vitiligo. C'est pour aider les personnes à mieux se sentir et avoir confiance en eux. J'ai choisi de travailler ce projet parce que j'ai moi-même de l'acné et je voulais faire un projet sur la confiance en soi. La solution est donc de faire mon projet qui est Capricieuse, une box mensuelle personnalisée pour tous les types de peau et de maladies qui viendra chaque mois avec une série d'éléments et d'objets soutenir et aider à trouver des solutions et des manières de percevoir sa peau différemment pour finalement regagner confiance en soi et s'apprécier malgré les imperfections. Ce que j'ai surtout apprécié, c'est toute l'aide que j'ai eue autour de moi pour le réaliser et notamment toutes les personnes qui ont accepté de témoigner pour mon projet et qui ont également accepté de participer en écrivant ou en livrant des photos d'eux-mêmes pour mon projet. C'est vraiment cet aspect humain que j'ai apprécié en plus de l'aspect graphique qui est toujours amusant pour moi. Ce que j'ai apprécié en étant à IARSUP principalement, c'est déjà être dans le domaine artistique, chose que j'ai toujours souhaitée et que je n'avais pas avant vu que j'étais dans le scientifique. Et cette rencontre avec mes amis et mes camarades et cette ambiance artistique qui m'a surtout beaucoup plu. Toujours progresser techniquement mais également échanger notre créativité, c'était le meilleur. Je ne sais pas à ce que mon avenir me réserve. Je pense depuis peu qu'il faut que je laisse les choses venir à elles-mêmes mais si ça peut être rencontrer de nouvelles personnes et surtout toujours réaliser des choses différentes. Je n'aime pas être toujours sur la même chose trop longtemps. Donc toujours faire de nouveaux projets, toujours apprendre aussi et faire de belles rencontres.